Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci encore pour le privilège que tu nous donnes ce soir de nous retrouver dans ce cadre, Seigneur, pour élever ton sein, Seigneur. Tu nous connais tel que nous sommes, Seigneur, nous sommes venus avec nos besoins, nous sommes venus avec nos imperfections, nos défauts, Seigneur, nos malformations et nous croyons que tu es le Dieu de la restauration, Seigneur. Et en ce soir, nous voulons que tu nous accordes un bon niveau de ton esprit, Seigneur, que tu nous donnes plus de clarté, Seigneur, en ce qui concerne Seigneur, ta parole, pour que nous ne fayons pas des enfants flottants, emportés à tout genre, Seigneur, des philosophies. Merci, Seigneur, en ce soir, de te révéler encore comme jamais nous parlons, Seigneur, inspire-moi. Je vais te uniquement par la gauche des lèvres, Seigneur, pour communiquer ta pensée à ce peuple, conduit ses enfants, Seigneur, dispose de nos cœurs, Seigneur, et parle à nos filles pour la gloire de ton nom et de tes manières. Ta parole, c'est dans le puissant nom de ton fils, Jésus, que j'ai ainsi prié, Seigneur, Seigneur, au milieu de nous, des gens qui sont éprouvés, Seigneur, persécutés, projetés, incontrés. Merci d'être leur soutien, leur reconfort, Seigneur. Merci aussi de guérir, Seigneur, au milieu de nous, ceux qui sont malades, tu es mort, Seigneur. Merci pour ceux qui sont fatigués, tu roules, nous voulons. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Amen, gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons Dieu encore pour la grâce que nous avons d'être là pour le louer, pour le célébrer, gloire à Dieu. Donc, j'ai écouté une prédication d'un homme de Dieu sur Internet, et c'est quelqu'un qui est, c'est un homme de Dieu de renom, qui est beaucoup écouté. Donc, il disait, c'est un coup d'évoix, ça se passe un coup d'évoix, donc il disait aux membres de son ensemble, tu dois peut-être faire mille, tu dois faire une fête de culte, pratiquement. Donc, il disait qu'il faut qu'il respecte le dimanche, parce que le dimanche, c'est le jour que Dieu a choisi. Donc, dans la Bible, il n'est nulle part mentionné que dimanche, c'est le jour qui a été choisi à Dieu pour l'adorer. Vraiment, je veux un silence, s'il vous plaît. Donc, dans la Bible, ce n'est pas mentionné. Donc, s'il faut suivre les Écritures, nous voyons plutôt le jour du repos, c'est le septième jour, le sabbat. C'est le samedi, en fait. Et les Juifs, qui ne sont pas messianiques, qui n'ont pas conclu au Christ, ils observent à la lèvre ce jour. Les Adventistes aussi s'y sont mis. Donc, nous voyons que quand Jésus est venu, il est venu inaugurer une nouvelle ère. Voyez ? Il va dire à cette femme-là, alors que la femme lui vantait, elle disait, vous, les Juifs, vous adorez sur le temple. Et nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus-là a dit, les femmes, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs et l'heure vient, elle est venue, où les véritables adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Car le Père est esprit, il faut que ce qu'il adore, il faut, c'est un commandement. Et quand un commandement est donné, ce commandement doit être suivi, en fait. Dans l'armée, c'est comme ça. On ne cherche pas à savoir qui donne le commandement, à quoi il ressemble. Quand l'ordre est donné, si c'est ton supérieur, tu suis tout simplement, tu obéis. Et Jésus, c'est le chef de l'église. C'est lui qui est le chef de l'église. Alléluia. Et une fois, il dit, il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. On ne peut pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui adorent Dieu dans la chair. Ils adorent Dieu dans les coutures, les traditions. Il y a des mots d'adoration qui ne sont pas en adéquation avec ce que le Seigneur attend de nous. Donc, il faut qu'on sorte de tous ces mots d'adoration pour intégrer l'adoration véritable, celle que le Seigneur veut. L'adoration par le Saint-Esprit. Donc, premièrement, il faut que nous naissions de nouveau. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu en nous, c'est un Esprit chantant. C'est un Esprit qui nous amène à proclamer les vertus de Christ. C'est un Esprit qui fait de nous des témoins. Parce que quand on parle d'adoration, ça ne se limite pas seulement dans le choix, dans la loi. C'est un ensemble. C'est une vie de témoignage. C'est un style. C'est un style de vie. Quand Abraham, dans la Genèse 22, est allé offrir son fils Isaac, Dieu lui a demandé, donne-moi ce que tu as de plus, ton fils en unique. Je le veux. En sacrifice. Il s'est rendu. La victime, il y a après trois jours de marge, il allait vers le lieu où il devait offrir l'enfant, le nom Morija. Alors, quand il a lévé, après trois jours de marge, la victime, il a lévé les yeux. Il a demandé à ses serviteurs de l'attendre là et que lui et son fils, ils y vont et ils vont adorer Dieu. Mais est-ce qu'ils avaient des instruments de musique ? Avaient-ils une chorale à côté d'eux ? Non, ils n'avaient rien du tout. Ils avaient, je crois, ils avaient le couteau, ils avaient le bois et le feu. Et le fils, il même va dire, mais où est l'agneau pour le sacrifice ? Il va poser cette question. Nous, ils ont adoré. Donc, adoré. Si on va dans le... Le gros, c'est chacha, ça veut dire... C'est comme si c'est coubé de Chine, en fait. Ça se prosterne. Donc, ça dit, tu te prosterne devant le Seigneur, on se prosterne devant notre supérieur. Pour recevoir les autres, en fait. Donc, on est soumis à Dieu. C'est une vie de soumission totale, d'obéissance. Quelqu'un qui adore Dieu, il obéit parce qu'on veut chanter et ne pas obéir à Dieu. On peut offrir des sacrifices. On peut construire des temps, faire des grands dons et ne pas écouter la voie du Saint-Esprit. On ne peut pas aller dans la direction de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est plus que ça, en fait, chère-passeur. Ça demande le renoncement à notre propre volonté. C'est là où nous, les chrétiens, on a du mal. On veut suivre le Seigneur, on veut servir Dieu, mais on ne veut pas renoncer à nous-mêmes, à notre volonté. On veut, je veux marier avec celui que j'ai envie. Je vais le convertir. Tu as le pouvoir de convertir quelqu'un? Tu ne peux pas, chère-passeur dans le Seigneur. Et quand on fait des choix qui sont charnels, ces choix, sachez qu'ils ne sont pas sans conséquences. Il y a toujours des conséquences. Le neveu de l'autre avait choisi, lui, d'aller vivre dans l'Esprit, avait choisi l'Esprit de Jouba, nous, précisément, la ville de Sodome et Gomor. Et nous voyons sa fin. C'était la ruine. C'était la destruction, chère-passeur. Alléluia. Donc, ils choisissent de marcher avec le Seigneur, d'être à son écho. C'est ça que c'est. Ça coûte, oui, ça coûte notre volonté, ça coûte nos, ça va te coûter des amis, ça va, ça coûte, alléluia. Mais on est gagné, en fait, parce que la gloire de Dieu, la présence de Dieu gagne, gagne notre vie, alléluia. La présence de Dieu gagne notre vie. Donc, Jésus dit, l'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et que ce sont ceux-là que le Père adore. Le Père ne veut pas une adoration charnelle. Le Père ne veut pas une adoration religieuse. Alléluia, où tout est préparé d'avance. Tout est limité, tout est conométré. On joue sur le temps, chers frères et soeurs. Le Père ne veut pas ce style d'adoration. Ça, ce sont les cultes de la chair, alléluia. C'est notre vie, en fait. Il veut notre vie, c'est notre vie en sacrifice. Donc, je vous disais, dimanche, ce n'est pas le jour. Ce n'est pas programmé dans les écritures que c'est dimanche qu'il faut adorer Dieu. Ce n'est pas vrai. Alors, il y a certains, ce n'est pas, ça ne veut pas dire que ceux qui adorent Dieu ou ceux qui décident de communier dimanche, parce que là, il est question de communion fraternelle, ce n'est même pas. Parce que l'adoration, c'est une vie, c'est ainsi de vie. Quand on se retrouve là, c'est pour communier, tout simplement. Donc, on communie, donc on peut communier tous les jours. Quand nous disons les actes des apôtres, après chapitre, je crois, chapitre 4, 42, il nous a dit qu'ils étaient chaque jour dans le temple et dans la maison. Ils persévéraient dans le temple, ce n'était pas pour devenir religieux. Ils allaient dans le temple parce que c'était un lieu où les gens, ils allaient pour offrir des sacrifices. Ils étaient ignorants. Et eux, parce qu'ils avaient reçu la lumière, la lumière arrière, ils allaient proclamer tout simplement le royaume des cieux, pour détourner les gens de la religion, du judaïsme. C'est pourquoi ils allaient là-bas. C'était pour témoigner. Ce n'était pas pour reconstruire un système quelconque ou pour accréditer le système religieux. Et ces gens-là, dans la Bible, on ne voit pas des systèmes d'église comme aujourd'hui, avec des noms et des dénominations où les gens, au lieu de témoigner Christ, ils témoignent leur mouvement. Ils parlent plus de leur mouvement que du Seigneur. La Bible, c'est l'abondance du cœur que la gauche parle. Ils parlent de leur mouvement. Ils élèvent leur mouvement. Venez d'un autre mouvement. Au lieu d'emmener les gens, au lieu d'être parlé des gens du royaume, les apôtres n'ont pas possédé la sorte. Les apôtres ont parlé de la repentance. Le seul moyen qui nous donne accès au royaume des cieux. Ils ont prêché le royaume des cieux. Il est question d'emmener, et chaque enfant de Dieu, on doit amener même des personnes à être des témoins. On est témoin de Christ, on n'est pas témoin d'une organisation. On ne va pas là-bas pour dire, « Venez voir mon pasteur, c'est un super pasteur, il s'habille bien, il est vraiment... » Non ! « Venez voir notre église, c'est formidable, il y a la lumière et tout ça. » Non ! Parce que l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Nous sommes le corps de Christ, nous dit l'église. C'est nous l'église du Seigneur. Alléluia ! Nous sommes son corps, donc ce n'est pas un bâtiment qui est l'église. Voilà. Le Seigneur n'est pas bon pour un bâtiment. Alléluia ! C'est nous l'église du Seigneur. Donc, on doit donner des témoins. Alléluia ! Des témoins, on doit témoigner la vie de Christ. Là où on est, on doit proclamer ce qu'il a fait dans nos vies. Chers fresseurs, dans le Seigneur, c'est tout. Les bâtiments doivent revoir ces poissons. Et les gens, ils sont... J'ai eu la tristesse, mais c'était la tristesse du Saint-Esprit. De voir comment il y a plus de 200, 300 personnes qui mettent live. Le monsieur en train de faire ce qu'on appelle le lavage de cerveau. En disant aux gens que ceux qui travaillent dimanche, il faut arrêter. Parce que vous ne respectez pas Dieu. Il veut nous comparer avec... Il veut nous comparer avec... Il veut nous comparer avec... Allez voir. Il dit, allez négocier avec vos employeurs un certain dimanche, un jour. Et puis, il va comparer avec les musulmans qui ont... Regardez les musulmans avant le vendredi. Non, mais nous, on n'est pas musulmans pour adorer Dieu. Nécomment, je ne sais pas. Un jour, un jour où nous ne sommes pas des adventistes, ni des juifs, on est des enfants de Dieu. Alléluia. On est des enfants du Seigneur. Et on adore Dieu chaque jour. On adore Dieu chaque instant. Alléluia. De notre vie. Il peut t'agérer que tu adores, que tu chantes. Parce que l'adoration, ça s'estime aussi par les chants. Chez toi, tu es en train de faire la laisser. Et tu es poussé par l'esprit de Dieu. Alléluia. Adoré. Alléluia. Tu peux être couché chez toi. Et l'esprit de Dieu à deux heures du matin, il te réveille ou que tu intercètes. C'est ça l'adoration. Dieu peut te donner les paroles pour quelqu'un. Dieu peut te donner, amener à témoigner comme c'est à bon Dieu l'a fait. On était à l'hôpital. Dieu nous a permis. En son temps, on est allé visiter une sœur qui est malade. Et en son temps, là, on a rencontré un monsieur qui avait des barres de partout. Dieu a permis qu'on lui, qu'on a rendu gloire à Dieu en témoignant l'amour du Seigneur à cet homme. Bon, maintenant, il n'est pas question aussi pour nous, par exemple, de condamner. Le problème, c'est amener les gens à être tributaires des dimanches. Ce n'est pas bon. Il y a des gens comme ça, en fait, dans les églises, dans les systèmes. Quand ils ne vont pas, ils ont peur, en fait, ils ne vont pas parce qu'ils aiment le Seigneur. Et c'est l'amour de Dieu qui les pousse à aller dans l'assemblée du dimanche. Ils ont peur parce qu'ils savent que s'ils ne viennent pas, ils auront des coups de fil. On va leur demander pourquoi ils n'ont pas le droit de manquer le dimanche. Même certains mouvements ont baptisé dimanche le jour du pasteur, en fait. Parce que tout le monde peut prêcher n'importe quel jour, mais dimanche, c'est fait pour le pasteur. Et cet homme, écoutez, c'est Mohamed, ça me vaut. Je vais vous enverrer, je vais vous enverrer la vidéo, la vidéo. Il dit, vous pouvez manquer les lundis, ce n'est pas grave. Mais dimanche, il faut que tu viennes dans son bâtiment, que tu viennes dans son bâtiment. Imagine un peu, on est des êtres humains. Ça, c'est la culpabilité, en fait. C'est la culpabilité, imaginez. On est des êtres humains et il y a des impératifs. Il y a des impératifs, il y a des contraintes. Imagine un peu, tu avais des sorties, tu vas communier. Un dimanche, et puis tu as un coup de fil, ce sont les pompiers en ligne. Ils disent, oui, voilà, ta maman a fait un malaise, on a besoin de toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire non, comme un pharisien. Tu vas dire, non, 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 je vais à l'église. Je vais honorer mon Dieu. Je vais chercher Dieu dans l'église. Mais Dieu vit en quoi, mon ami ? Dieu vit en nous, chers Français. C'est ce qu'il fait, c'est un contre-témoignage. C'est quoi les païens, la plupart ? Ce sont nos maladresses, en fait. Les faux enseignements qui font que les gens, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas de ce Jésus qu'on les présente. Il y a des gens qui ont culpabilité parce qu'ils travaillent dimanche. C'est faux. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. D'accord ? Dimanche, ce n'est pas le jour, c'est dans le sens que c'est un jour qui a été dédié pour l'adoration. Non. Mais dimanche a été créé par le Seigneur, tout comme n'importe quoi, tout comme lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. L'heure vient, elle est venue, donc c'est maintenant, c'est chaque instant, juste parce que Christ revient à lui, on adore Dieu, chers Frères et Sœurs. On le loue, on le célèbre, on le témoigne, on le prie, chers Frères et Sœurs dans le Seigneur. On ne peut pas condamner. On va lire un passage dans Romain. Romain, chapitre 14, verset 5 à 6. Romain, chapitre 14, verset 5. Donc voilà, ici, il est question d'agir avec conviction, chers Frères et Sœurs. On ne peut pas condamner, les gens qui ont décidé, eux, de se rassembler dimanche, on ne peut pas dire qu'ils sont dans le péché. Parce qu'il y a certains croyants qui disent, non, on ne peut pas, dimanche, vous savez, dimanche, c'est pas, il ne faut pas se rassembler dimanche parce que c'est le Dieu soleil qui était adoré par Jules César, tu vois. Oui, ils adoraient le Dieu soleil et c'est eux, c'est eux, c'est eux qui ont instauré le dimanche, en fait, c'est eux qui ont instauré le dimanche, en fait. On s'entend, on dit, quand on voit, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc, en fait, et il y a des chrétiens qui disent qu'ils ne peuvent pas parce que c'est adoré un faux Dieu. Non, nous, si les satanismes, vous n'êtes pas dans le satanisme, si les satanismes, eux, ils vénèrent leur Dieu, le Dieu soleil, dimanche, nous, on adore le Dieu qui a créé le soleil et la lune et les étoiles et tout ce qui est, l'univers, en fait. Nous, on adore Dieu. Donc, on adore pas ce Dieu soleil. Les gens peuvent vous publier parce que, non, vous n'êtes pas le Dieu parce que c'est le Dieu soleil qui adore. Non, nous, on adore pas le Dieu soleil, si. On adore le Dieu véritable. Alléluia. C'est lui qui s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. L'unique. Donc, on l'adore. Mais non, il y a aussi, oui, voilà, ils ne veulent pas et il y a aussi, on ne peut pas, les gens, par exemple, qui décident de ne pas, d'adorer ceux qui adorent, ceux qui adorent dimanche. On ne peut pas les condamner, on ne peut pas les culpabiliser, qu'ils sont dans le faux, qu'ils adorent, on faut dire non. Alléluia. Et même ceux qui n'adorent pas dimanche ou un autre jour, parce qu'on voit les apôtres, c'était chaque jour, ils étaient assidus. Alléluia. Donc, on ne peut pas aussi les culpabiliser en disant que parce qu'ils ne se rassemblent pas dimanche, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tu vois, qu'ils n'en ont pas, qu'ils n'en ont pas le Seigneur. Alléluia. Alors, on aurait Dieu, c'est obéir à sa parole, tout simplement. Tu vois, c'est respecter ses commandements. Et dans la Bible dont je vous ai parlé, c'était le septième jour, c'était le septième jour, le jour du repos chez les juifs. Mais quand tout ça, c'était une honte. Colossien, par exemple, on peut dire Colossien, chapitre 2, verset 16. Colossien 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Oui, continue. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Donc, c'est des choses, que ce soit les fêtes, Pentecôte, Tabernacle, Pâques, machin, tout ça, qu'on voit encore des églises religieuses s'engouffrer, célébrer. C'était des choses qui étaient autorisées jusqu'à une époque, voulues jusqu'à une époque, jusqu'à une heure. Et quand Jésus est donc, Jésus vient, il dit, il y a, je viens pour inaugurer une nouvelle époque, une nouvelle année, alléluia. Une nouvelle année, l'Écriture nous parle d'une année des grâces. Dans le prophète Esaïe, quand il a débrouillé Esaïe, c'est Esaïe 60, Esaïe 61. C'est ça, Esaïe 60, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle, pour donner le mot de vie aux aveugles, pour libérer les captifs et proclamer une année de faveur de la taille du Seigneur. Donc, il est venu pour, dit, pour nous, nous entraînons dans une nouvelle ère, alléluia, où on n'a plus besoin de dépendre des, par exemple, des fêtes, de dire, c'est en telle époque, il faut aller dans le temple. Tu vois, et non seulement le Seigneur nous a sortis de toutes ces traditions-là, il a fait de nous son temple, sa maison, en fait. Tu vois, nous sommes la maison de Dieu. Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas te condamner parce que tu n'observes pas un jour, une année, je ne sais pas, une certaine fête, des fêtes de machin. Pourquoi tu n'es pas venu à la Pentecôtre ? Il y a une soeur qui me disait, oui, mon pasteur m'a appelé, il m'a dit que oui, il faut venir nous. Ne manque pas la Pentecôtre, le Saint-Esprit va descendre. Mais le Saint-Esprit est descendu depuis les actes et les apôtres, vous voyez. Et quand on est en la vie nouvelle, nous recevons l'Esprit de Dieu. Et plus on s'ouvre au Seigneur, plus on ouvre notre cœur, et plus Dieu va, Dieu remplit notre vie et sa présence. Alléluia ? Donc, personne, que c'était une ombre, l'ombre, ce n'est pas la réalité en fait. Donc, pour qui est l'ombre, il faut la lumière ? Alléluia ? Amen. Et la lumière, c'est Christ, c'est lui la réalité du corps. Alléluia ? Et il vit en chacun de nous. Il a fait de nous. On parle, il faut respecter, il faut venir faire le culte. Romain chapitre 2, dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, c'est ce qui sera de votre part un culte, verset 1 à 4, un culte raisonnable, alléluia, dont le culte que Dieu veut, qui réjouit le cœur de Dieu, ce n'est pas aller dans un endroit, et on va, je ne sais pas, on va te donner une responsabilité, je ne sais pas, ou diriger la chorale. Non, c'est le sacrifice de ta vie. C'est ta vie qui doit être offerte complètement à Dieu. C'est ça le culte. Hein ? Bien fait, on s'écrit, on m'a dit pour prendre ces passages. Le culte, c'est toi, c'est le sacrifice, c'est l'offrande de ta vie. Alléluia ? C'est ça qui est le culte, c'est pas, oui on va au culte, on va faire quel culte ? On vient, on se retrouve, c'est pour communier, c'est pour partager, c'est pour se guifier mutuellement. Alléluia ? Parce que chacun de nous a une portion de Dieu, alléluia, la façon dont Dieu se révèle à toi, ça sera différent de quand il se révèle dans la vie de la soeur à côté, ou du frère à côté. C'est comme ça, on l'a pour s'édifier, pour s'effortifier, pour s'encourager dans les choses de Dieu. Toutes maisons est construites par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qu'il allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance de l'espérance. Il faut construire la maison de Dieu, il faut construire la maison de Dieu. Mais Dieu n'avait pas lancé, il est fait de main d'ordre, alléluia. Il se manifeste, nous voyons dans les écritures. Parce qu'on a dit qu'il ne faut pas rester chez toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester chez toi. Tu m'a dit que tu es en ligne, tu suis le culte en ligne. Mais même là, tu es en ligne, le Seigneur n'est pas avec toi. Mais ça c'est de la manipulation. Vous savez même qui ont mis des trucs internet qui permettent aux gens d'avoir l'accès direct, d'être au contact de tous les programmes à partir de chez eux. Maintenant ces personnes, puisqu'on voit que les aigrises se vivent, alors on dit non, il ne faut plus être connecté. Parce que quand vous êtes connecté là, toi si tu es en Côte d'Ivoire, donc même si tu es au nord de la Côte d'Ivoire, il faut que tu ailles en songer. Je ne sais pas, c'est que dans les églises là, ils sont dans des centres, là où les quartiers d'affaires, il faut que tu crie le nord de Boaké, je ne sais pas, là-bas pour aller. C'est pour le bon tout bout de Boaké. C'est pour le bon tout bout de Boaké. Pour aller communier, tu vois. Et dimanche, franchement, et il dit, ceux qui sont en Europe, ça fait ce qu'on a, ils sont en ligne, Dieu avec eux, mais toi, tu es en ligne, un peu de Boaké. Mais les gens sont là, ils disent, Amen. Mais, mais mon Dieu, Seigneur, je suis malade. Je suis malade, je suis malade, je dis que mon Dieu, Seigneur, c'est quoi comme ça? C'est quoi comment les gens font comme des moutons, comme ça, je sais pas ça. On dit, ne va pas regarder ta maman. Il dit que même si ta maman vient d'abord faire ton cul, mais franchement, c'est que, mais ça c'est le pharizianisme. C'est le pharizianisme, ça, c'est quoi ça? Dans le Seigneur. C'est le pharizianisme. On est témoin, on vit la vie de Dieu et dans, 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 dans. Il n'y a pas la notion de dénomination dans les égultures. Tout ça est né au 4e siècle, hein, avec les catholiques et tout ça par exemple. Il n'y a pas ça dans les égultures. L'église, l'église n'avait pas de nom comme aujourd'hui on voit, les églises avaient des noms. Les chrétiens se retrouvaient dans les maisons, ils allaient dans les places publiques, la Côte de Côte d'un exemple, acte 20-20, je n'ai cessé de vous prêcher, et dans les maisons, et dans les places publiques, chers fresseurs, les nymphas, au Colossien, quelqu'un, il envoie des salutations aux nymphas, et l'assemblée qui se réunit dans sa maison, chers fresseurs, dans le Seigneur. Les aquilas, c'est précis, donc on a un chapitre 14, verset 400. Salut, Priscine, l'aquilas. Moi, chapitre 16. Oui, au mince, oui, au mince 16. Quatre à cinq, Priscine, l'aquilas, et l'assemblée qui se réunit dans la maison, la faute de peau se retrouvait même dans les rivières pour annoncer l'évangile, pour communier, pour partager la parole de Dieu. On va dire, non, 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 tu ne peux pas prier dans ta maison. J'ai eu un grand homme de Dieu, un soir-là, un grand homme de Dieu, Yvan Castanou, tu ne peux pas rester chez toi, tu sais que tu peux pas prier, il y a un frigo ici, il y a le machin ici, mais Jésus, mon Jésus n'avait pas dit, il dit, tu ne peux pas, il faut un endroit bien où tu es. Et les gens, ils sont contents même. Jésus n'avait pas du mal à aller dans les maisons ou partager, il allait dans les désirs, au bord des lacs. Je sais pas, je sais, mais quel est cet évangile-là ? Après, on va dire, cotisez, cotisez, ça, la maison de Dieu, cotisez l'électricité, cotisez ceci, cotisez cela. Je sais pas, je sais. Et les gens, ils sont obligataires, ils pensent qu'ils servent le Seigneur. Le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne pensez pas. Alléluia. Dieu est esprit, Dieu vit dans notre cœur. On peut travailler le dimanche. Alléluia. On peut travailler le dimanche, parce que le dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Et regardez, pourquoi les catholiques, ils ont mis le dimanche du Seigneur ? Parce qu'ils disent que non, c'est le jour où le Seigneur est... Non, il est ressuscité. Il est ressuscité le dimanche. Oui, oui. Il est ressuscité le dimanche, c'est le jour de la résurrection et le dimanche. C'est pourquoi les gens, ils se rassemblent le dimanche. Et regardez, quelqu'un qui meurt vendredi, et l'écouture me dit qu'il a fait trois jours et trois nuits dans la tombe, il ne peut pas ressusciter dimanche. Vous voyez que c'est complètement... C'est faux. Mais c'est pas ce qu'il n'a personne. Vendredi, si tu meurtes vendredi, il est mort vendredi autour de 15 heures. Donc, on l'enterre. Donc, si tu fais... On l'enterre autour de 17 heures, 18 heures. Si tu veux vendredi, 18 heures, samedi, 18 heures, ça fait un jour. Samedi, 18 heures, dimanche, 18 heures, ça fait deux jours. Dimanche, 18 heures, lundi, 18 heures. Tu vois ? Donc, c'est pas vrai qu'il n'est pas résisté dimanche. Il prétend qu'il est mort vendredi. Le Seigneur nous a sortis des jours. Alléluia. Il nous a sortis des jours. On peut travailler dimanche. Tu peux travailler dimanche. Alléluia. Tu peux travailler dimanche. C'était le Shabbat. C'était samedi qui était interdit chez les Juifs de travailler. Et nous avons lu que c'était une ombre. Alléluia. De la réalité. Et nous voyons Jésus avec ses disciples. Ils sont entrés dans un champ. Un champ où ses disciples se sont vignés à couper les épis de blé. Et les pharisiens disent « Mais pourquoi est-ce que tes disciples font cela ? » Ils ne recèdent pas le Shabbat. Le Seigneur va leur dire « Mais le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Le fils de l'homme est maître du Shabbat. » Donc, le repos. Le Shabbat, c'est le repos Alléluia. Et on n'a pas de rétro véritable. Le repos du cœur, de l'âme et de l'esprit parce que nous observons un jour, nous observons une année, nous avons des jours d'antenne à l'arbre. Maintenant, on l'a tout simplement parce que Christ vit en nous. C'est lui qui nous donne la force de mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est pourquoi dans les commandements, vous avez dit « Tu souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. » Ça parlait du Shabbat. Mais Jésus est le Shabbat véritable. Si on n'a pas Christ, il nous sera impossible, quand je parle de Christ, il nous sera impossible de mettre les commandements de Dieu en pratique. C'est lui qui nous permet de nous reposer par rapport à la vie de péché. Alléluia. C'est lui, c'est lui seul qui donne cette force par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous n'aurons pas ce repos-là. Les œuvres de la chair, en observant un jour, les lunes, les fêtes. Non. C'est Christ. Alléluia. Donc, il dit « Venez avant vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et je vous donnerai, je vous donne le repos véritable de ce qu'on veut. C'est pas un homme groupé. C'est pas un groupe qui va te donner le repos, l'épanouissement, la paix, la joie. C'est Christ. Il va ouvrir notre cœur à lui et lui, il va remplir ce cœur. Alléluia. De sa vie, il va remplir ce cœur de sa présence. Donc, on a parlé aussi avec le patron qui dit « Tu sais que tu manges, pour moi c'est spécial. Mon pasteur, il y a des gens qui déménagent même. Les pasteurs font déménager les gens en disant « Oui, vous savez, il faut que tu t'approches de ton pasteur. » C'est des choses qu'on n'a pas vues dans les écoutures. Est-ce que quand l'évangéliste Philippe, quand il a baptisé l'unique éthiopien, en Éthiopie, il n'y avait pas d'évangile. L'Éthiopie, ils avaient peut-être le judaïsme parce qu'ils venaient et quittaient l'Éthiopie pour aller adorer à Jules-Hélène et avec des religions animistes et autres. Mais il n'a pas dit à cet homme « Viens d'abord, je vais te former ici pour l'évangélisation, pour le témoignage. Comment tu dois servir Dieu ? » Non, il a laissé partir Dieu est tout-puissant. Il a laissé cet homme s'en aller, alléluia, en Éthiopie. Il n'a pas dit « Bon, déménage avec vas-y, déménage avec ta famille et viens rester à côté de moi. » Comme ça, pour être enseigné sur la voie de Dieu, cet homme est allé pour être un témoin, pour témoigner tout simplement des choses qu'il a expérimentées sur son chemin et Dieu est tout puissant. Le lien, c'est le Seigneur qui nous enseigne. C'est le Seigneur qui nous enseigne. Nous, on veut faire des choses à la place, à la place de Dieu. Sais-vous quoi ? Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion des chrétiens qui ne s'entendent pas. Comment on peut dire qu'on sait le même Dieu et on n'arrive pas à s'entendre. Chacun, chacun dans son point et chacun, il y a la méfiance parce que c'est les doctrines qu'on n'enseigne pas. C'est une foi, la vie nous parle d'une foi commune. C'est une foi. Dieu nous appelle à vivre une foi qui est commune. Tous les croyants doivent vivre une foi qui est commune. Il n'y a pas deux fois. Nous sommes une multitude mais c'est une seule foi. La foi en Dieu, dans sa parole, la foi au Fils de Dieu, la foi qui vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend est la parole du Seigneur et la mission des hommes de Dieu, la mission des prédicateurs. Dieu a donné les incommandes pour les autres. Frères, prédicateurs, c'est pour perfectionner, c'est pour nous perfectionner juste parce que nous parvenions à l'unité de cette foi-là. Alléluia. C'est ça. La foi prend la parole de Dieu, la foi dans ses promesses. mais si on commence à prêcher des hérésies, où on veut enfermer les gens dans les systèmes, c'est terrible. Ça veut dire qu'on va, les chrétiens vont s'opposer, certains vont croire que c'est eux qui détiennent la vérité. Dans les écritures, il est question du royaume des cieux. les autres ont enseigné uniquement le royaume des cieux aux gens. Alléluia. Ils ont enseigné le royaume des cieux. Ils ne sont pas sortis des écritures. Ce sont des faux enseignements qui font, mais des faux chrétiens, des faux adorateurs. Et les doctrines, les pasteurs sont devenus, puisque des chrétiens, la plupart, ils n'ont pas de vie, ils ne les vérifient pas. Donc, tout ce que le pasteur dit, ils prennent ça pour agent comptant. Ils disent, c'est la vérité. Alléluia. Mais la vérité, ce qu'on peut dire, si ce n'est pas pour vérifier, si ce n'est pas dans les écritures, mais il faut rejeter ces choses. La poteau dit que même si c'est un ange, un livre de Galates, un livre, s'il y a un ange du ciel qui vient et vous annoncez un ange, qui vient vous annoncer des choses, parce que tu peux avoir l'attention d'un ange, qui vient te dire des choses qui sont contrées, qui te sortent de la volonté de Dieu. Un ange apparaît et il te dit, maintenant, il faut arrêter. Comme je le souviens, quelqu'un me passait par le cotisme, 25 ans de par le cotisme, il dit que Dieu s'est révélé à lui ou un ange, il s'est révélé à lui, il a dit, il faut que tu adores Marie. Et il a repris le rosé et tout. J'ai dit, mais ça, il est confiant. Il y a un catholique qui m'a envoyé ça, il me dérégale. Donc, pour me narrer en fait. J'ai dit, mais c'est quelqu'un qui s'est laissé séduire parce que Dieu ne peut pas se réunir à lui. Donc, si Dieu nous revêt quelque chose, c'est quelque chose qui va dans la direction de la parole de Dieu. Nous avons le baromètre. Donc, c'est la parole du Seigneur. Il y a des visions qui ne viennent pas du Seigneur. Il y a des révélations qui ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi il y a des enseignements qui ne viennent pas du Seigneur. La porte, la porte au cour, elle va mettre en garde par là des doctrines des démons. Alléluia. Il y a des doctrines dont les démons sont à la base. Alléluia. Oui. Donc, il faut connaître les écritures pour vérifier les verriens n'avaient pas du mal à cela. Si ce qui nous est touché est en accord avec ce qui est écrit. Alléluia. Voilà. Si c'est écrit, on dit Amen. Si ce n'est pas écrit, on rejette sans mettre ça à la poubelle parce que c'est des choses qui vont nous polluer et si on accepte ça, ça va nous déformer. C'est des choses qui vont nous déformer. On aura l'image de l'endroit où on est, mais nous sommes appelés à être à l'image sur la ressemblance de Dieu. Alléluia. C'est l'image de Christ que nous voulons dans nos vies. Ce n'est pas une autre image. Ce n'est pas l'image de Georges ou de qui que ce soit. Alléluia. On est à l'image de Christ. On est des démons pour lui. de notre Seigneur. Donc, vraiment, sans ton livre, on peut se rassembler n'importe quel jour. Alléluia. Donc, il n'y a pas... Et regardez un peu. Si on va dans la... Par exemple, les gens qui craignent le dimanche, ils oublient que le calendrier même que nous utilisons, le calendrier juillien, c'est un calendrier qui a été fait en l'honneur de leur Dieu. Les dieux, c'est des gens qui adoraient. Jus 6 ans adoraient des dieux pas édérés. Ils adoraient des divinités en fait, autres que le dieu véritable. Et ils ont fait ce calendrier en l'honneur de leur dieu. Que ce soit les jours. Par exemple, le lundi, c'est le dieu lune qui a adoré. Donc, si toi, tu dis que tu n'as pas envie d'adorer dimanche, que tu vas adorer le lundi. mais c'est aussi le dieu lune que tu as l'honneur. C'est comme ça, les mardis, matisse, vénus, tout ça, ce sont les dieux roumains en fait. Ce sont les dieux roumains en fait. Tout que ce soit janvier, février, mars. Auguste, le mois de août, Saint Auguste, c'est un pape qui a donné complètement son nom. Saint Auguste, le mois d'août, Saint Auguste, c'est un pape. Il a donné son nom et il a joué c'est César, venu sur le dieu de la fertilité du juin. Donc, tu vas prier où tu vas aller où ? Satan n'a pas crié un jour. Satan n'a bien crié. Tous les jours ont été créés par Dieu. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé, le Seigneur nous appelle, on est disciples de Jésus. On est en tant que le Seigneur, c'est chaque jour. On n'est pas des musulmans, on n'est pas des musulmans pour être retenus par le Marloli. Nous ne sommes pas des juifs ni, encore moins des adventistes, pour être retenus par, pour être ni samedi. Nous sommes non plus des trente écotistes, les évangéliques, pour que, pour adorer Dieu dimanche, nous les catholiques, allumia, pour nous rassembler uniquement dimanche. Nous sommes de l'Église de Jésus, allumia, l'Église apostolique et prophétique qui se réunissait chaque jour, allumia. C'était tous les jours, ils étaient assis du chef-conseur. Ils communiaient, ils partageaient la parole du Seigneur. Ils servaient Dieu chaque instant, allumia, dans les maisons et dans les places publiques. C'était les témoins tout simplement. Et ce que Dieu veut, le Seigneur veut que nous soyons des témoins, allumia, nous laissons nos vies être gagnées par le Christ pour être des instruments. Le Seigneur nous a parprenés à essayer de bâtir une nouvelle religion, allumia. La religion, ce n'est pas la solution, ça ne nous fera pas du bien, allumia. C'est lourd, c'est pésant, ce sont les rites. Il faut qu'on saute complètement de ce Seigneur pour briser cet esprit religieux en nous, allumia. Il faut qu'on soit dans la dynamique de l'esprit, allumia. Voilà. Donc, si quelqu'un veut se reposer dimanche ou quelqu'un a un contrat qui fait qu'il doit travailler dimanche, pourquoi tu vas t'en priver ? J'ai vu, il y a des gens qui ont refusé le travail, comme ça, ils ont dit non, je ne fais pas dimanche, ça va être dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ça, c'est dimanche, dimanche. Non, tu ne peux pas dimanche, c'est le jour du Seigneur. Quand on voit le jour du Seigneur, Jésus est venu une fois, allumia, et il viendra. Le jour du Seigneur, c'est quand il viendra avec on y jouait 2, 28. C'est quand le Seigneur va venir enlever son église. Allumia. Donc, en attendant, on le sait. Et c'est chaque jour, c'est chaque instant, c'est maintenant, c'est demain, jusqu'à son retour prochain, que le nom de Dieu soit béni. Je ne sais pas s'il y a une question. Est-ce qu'il n'y a pas une question ? S'il n'y a pas de question, gloire à Dieu, ça veut dire que c'est rentré. Donc, le Seigneur nous a parlé. Dieu dit point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui marchent, non selon la chaîne, les enseignements d'hommes, mais selon l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit, c'est la parole, la parole, c'est l'Esprit. Tout se vérifie dans la parole du Seigneur. Donc, on ne peut pas te culpabiliser par rapport à un jour. Alleluia. Donc, un jour, on ne peut pas nous sauver. C'est Jésus qui nous sauve. Alleluia. C'est Jésus qui nous sauve. Il faut être obligé d'aller tel jour pour obtenir les bénitions. Il finit essentiellement en disant les bénitions de Dieu selon ton baptême, si tu observes l'Église. C'est des histoires. Alleluia. C'est des histoires. Il y a des gens qui sont de nouveau convertis. Ils vont croire que c'est possible. Mais après, ça fait des chrétiens frustrés. Malheureux, parce que même, on prêche, on impose les mêmes. Après, c'est Dieu qui agit. Tu vois ? Et comme Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes, c'est pourquoi il y a beaucoup de frustrés, en fait. Beaucoup de frustration au milieu du peuple. parce que les gens ils croient des églises, ils croient des mensonges. Donc, ils ne vont pas vérifier par eux-mêmes dans la Bible ce qu'il leur a enseigné. Que Dieu nous garde.